salut à tous bon on se retrouve nouvelle vidéo nouveau vlog que j'ai bien aimé le dernier que j'ai fait et je me suis dit que ce serait pas mal de vous en refaire quand vous voyez la météo elle est bleu blanc chez du brouillard c'est moyen mais c'est quand même plus chouette que de faire une rando sous la canicule quand il fait chaud au plein été je prends un peu mon souffle je suis plus trop habitué à ça là faut que je me faut que je me remette mais voilà dans tous les cas aujourd'hui donc voilà on va se faire un petit petite balade c'est un coin que je suis déjà allé je suis déjà allé il ya je sais pas peut-être un an et en fait je cherchais un endroit pour 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 enterrer ma capsule temporelle et parce que j'en ai fait une sur la chaîne vous pouvez aller voir la vidéo si jamais vous l'avez pas vu et dans le site j'aimais bien cet endroit comme hier il a pas mal plus je pense que le sol devrait devrait être assez 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 meubles à creuser ça devrait être un peu plus simple que qu'en plein été la place vous recule un petit peu et dans le style j'ai pris j'ai pris mon sac à dos je l'ai bien rempli on est en mode remplissage sac d'évacuation l'idée en plus de cette randonnée là c'est de moi personnellement voir si je suis apte pour apte en général mais plutôt c'est pas vraiment mon sac d'évacuation c'est pas la dernière version que j'ai fait etc mais dans le style l'idée c'est de moi personnellement faire une randonnée conditions réelles avec 8 kg et demi quasiment 9 kg sur le dos en me disant ok bon je pars je marche pendant allez deux heures à peu près suivant si je fais un détour ou comment je me démerde génération ration de combat en plus ration militaire dans le sac donc l'idée pour moi sur ça c'est vraiment de me rapprocher au mieux d'une situation d'évacuation alors en montagne ce serait étonnant mais l'idée c'est que si jamais même si c'est en ville et qu'on est sur du plat et qu'en termes de distance je fais peut-être je sais pas l'équivalent de 30 ou 40 mille pas en une ou deux journées et bien voilà imaginons je marche 30 bornes est ce qu'en une journée je suis cap est ce que ça le fait donc voilà je me dis là je fais un peu moins mais avec du dénivelé et voilà l'idée ce sera de pouvoir de pouvoir un petit peu simulé tout ça bon désolé si un peu la tremblote chaque là la perche à selfie cette fois ci donc voilà on va marcher puis puis voilà on va voir mais là ça s'attend un peu à l'arrière du coup là c'est ça t'attire un peu je continue et à moi ce ciel bon là ça va là bas c'est un peu mieux mais genre j'ai pris les jumelles je vais rien voir du tout pratique dans tous les cas c'est un petit chemin que j'ai bien aimé emporter par lequel j'ai bien aimé passer et comme vous le voyez bon niveau brouillard il y a ce qu'il faut donc un peu compliqué mais là je sais qu'on peut marcher tranquille ça vient ça monte un petit peu après c'est plat puis ça descend donc à dire à l'aller c'est moins dérangeant qu'au retour après de façon même l'idée de tout ça de se faire des randos des balades comme ça c'est même de tester le matos parce que là le pantalon je sais qu'il est pas étanche alors bon j'espère pas qu'il pleuvra mais si jamais bon au cas où j'ai la veste étanche j'ai la casquette et puis bah voilà on reste mais là l'avantage c'est que d'ailleurs vous allez peut-être pas me croire mais on est en plein mois de juillet dans les montagnes un dimanche matin et et il fait genre 20 degrés brouillard alors il pleut pas ça c'est cool enfin c'est plutôt hier bon j'espère pas que ce sera la merde mais dans ce style ainsi ça fait pas semblant car il y a de belles fleurs jolie donc voilà il vous fait ça c'est de me faire un peu plus de contenu sur la chaîne des choses un peu différente de ce que j'ai pu faire parce que j'ai vu que quand je vous faisais des vidéos un peu monté même en mode simpliste ça vous intéresser en général pas beaucoup à moins que je fasse entre guillemets de la pub sur les groupes facebook et que je publie plein de trucs mais en règle générale c'était pas pas folichon quoi donc il y a du brouillard je vais essayer de pas me perdre sinon j'aurais pas l'air con mais bon c'est un truc que j'ai un chemin que j'ai déjà fait donc après je sais pas quelle distance on est je pense c'est celui qui a deux kilomètres et demi parce que sinon 3h30 ça m'étonnerait l'autre fois j'ai mis qu'une heure je pense c'est celui une heure trois kilomètres trois kilomètres donc ça ferait ça ferait six aller-retour donc dans le style ça va si je dis bornes à peu près franchement on voit que dalle ça fait d'ailleurs un petit peu un décor à la jurassic park je trouve c'est un peu en mode t'entends un petit rhodactyl au loin pas du tout y'a rien du tout bon après au pire j'ai des feux à main j'ai mon opinel pour me défendre faire avec mais je retranspire direct vous avez vu il n'y a même pas chaud que je transpire effroyable là c'est vrai qu'on voit rien du tout on voit que des fleurs ça y'a des fleurs blanche rose beige jaune c'est joli par contre la falaise la théma ça descend là tu tombes mais alors tu te fracasses en fait même sur ça je me suis dit que ça peut être une bonne chose que de faire une randonnée comme ça un peu avec une météo un peu mitigé parce qu'en fait la plupart du temps je fais des randonnées je pars loin je me tape genre une heure ou une bonne heure de route suivant avec les potes avec qui je suis alors c'est pas dérangeant mais c'est juste que quand tu tapes des grosses randos c'est chiant d'aller voir les gens de se taper des bornes comme ça quoi c'est chiant une fois de temps en temps ça va mais si c'est tous les week-ends déjà ça fait full tune en termes de carburant même si là les prix sont un peu redescendu bon je veux dire c'est pas non plus comme si l'essence coûtait un euro le litre quoi moi on est même plus sur le contraire donc du coup ça coûte vite cher et bon voilà on fait avec un pas mais malgré tout ça fait vite des dépenses et et comme les salaires ne suivent pas non plus de fou bah c'est un peu chiant vous voyez je retranspire ses chances en toutes circonstances je transpire je me demande si à force de faire des randos de m'entraîner de faire vraiment du sport fort est ce que je pourrais moins transpirer avec le temps où est ce que où est ce que je suis condamné à celui à la moindre occasion ce qui arrive également dans le sexe faut être clair faut être clair ouais j'aimais bien ces coins là mais au moins on marche tranquille moi je suis posé je m'embête pas j'y vais tranquille ou parce que moi votre pote pas trop dispose ces jours ci et puis toute façon pour vous dire la vérité aujourd'hui on est le 7 juillet pour moi je suis allé voter tout à l'heure et où la séquence que j'ai mes bâtons mais du coup je tiens du demain pour filmer mais attend faut vraiment que je passe je mets m'éloigne non c'est bon je suis sur le bon chemin mais mais voilà quoi donc c'est juste on est sur la crête ça va l'avantage c'est que c'est pas tout 30 et donc on peut marcher tranquille ou ça fatigue bien quoi on y va tranquille oui non comme je disais ouais 7 juillet je suis allé voter donc on verra ce soir qui gouverne le pays en majorité ou non si ce sera le bordel et tout ça verra bien n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour la prochaine élection présidentielle de qui sera le ou la présidente des états unis des états de france de la france et des états unis accessoirement alors donc donc voilà quoi j'aime bien les formats vlog comme ça ok entre nous on discute mais ouais du coup en fait aussi j'avais envie de de m'entraîner au niveau du sac d'évacuation parce que je me suis rendu compte récemment que j'avais un sac d'évacuation qui pesait je sais pas moi à peu près 12 kg 12 13 et et d'un côté tu voyais je me vantais je me disais bah c'est bien comme ça au moins je peux faire si je peux faire ça je suis polyvalent dans plein de sujets machin truc et tout alors oui évidemment le seul problème de tout ça attendez je me posais ce sera plus simple oula on était de se péter la gueule le seul problème de tout ça c'est que bah en fait c'est lourd et dans les précédentes vidéos de sac d'évacuation que j'avais fait sur la chaîne je peux poser ou pas ici tiens dans les précédentes vidéos que j'avais fait on m'avait dit ouais le sac d'évacuation il est bien ce que lui tu as fait mais il est trop lourd puis moi l'époque je me disais bon ça va c'est pas si terrible à ce niveau là c'est qu'un sac mais en fait attendez bougez pas on me disait ouais le sac ton sac d'évacuation il est bien mais il est lourd et tout puis pendant un temps je me disais bah c'est pas dérangeant genre ok il est lourd mais ça va sauf que récemment j'ai fait une rando justement où je sais pas si c'était des courses ou autre mais j'avais vraiment chargé mon sac et j'avais genre 13 kg dans le sac vraiment ça pesait j'avais que des bouteilles et tout une bouteille de jus de pomme attention et en fait je me suis rendu compte que là ouais effectivement ça pèse lourd et je veux dire trimbaler 13 kg sur 10 ou 15 bornes suivant la région où je sais pas imaginons qu'on ait besoin de se faire évacuer par hélicoptère comme dans plein de coins où il y a eu des inondations ou de devoir courir comme certains disaient dans les commentaires et au début je me disais non pas dans de courir mais comme il ya des incendies toujours plus tôt dans l'année toujours plus autant autant au printemps que à l'hiver qu'en été qu'il ya des inondations de malades et que maintenant il ya des endroits ils sont inondés genre trois fois dans l'année je me suis dit bon c'est vrai que finalement alléger le sac c'est mieux donc j'ai enlevé un certain nombre de choses c'est vrai que j'avais vraiment un sac d'évacuation qui de base était plusieurs prévus entre guillemets pour 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 deux personnes donc voilà donc j'ai fait des concessions j'ai j'ai simplifié au mieux donc voilà pour ça je vous en ferai une vidéo peut-être en 2024 ou peut-être début 2025 je sais pas encore trop parce que le sac que j'ai il est bien il est vraiment pas mal mais il manque de trois trucs alors j'ai modifié mais dans le style c'est voilà c'est pas top top donc sur certains aspects donc voilà je me suis dit appel à que sur certains trucs j'étais en train de voir pour faire des correctifs et du coup là je vais alléger et actuellement mon sac d'évacuation il fait à peu près huit kilos et demi neuf un peu comme le sac que j'ai là aujourd'hui d'ailleurs si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne vous verrez que c'est le sac le le sac d'évacuation que j'avais utilisé pour ma pour mes premières vidéos qui était bien un sac de 30 litres mais à mon goût un peu un peu comment dire un peu petit parce qu'à l'époque quand j'avais tout mis bah j'avais plus de place sur le truc il était bombé c'est un délire donc donc voilà donc dans le style voilà ou putain là je vais couper parce que je vais me péter la gueule sinon donc voilà dans le style plutôt cool là il fait chaud mais ça va il ya un peu de soleil de temps en temps mais peu quand même peu peu donc je vais je vais couper je retrouve là dans 500 mètres je pense regardez moi je transpire déjà au niveau du nez je sais pas si on voit un goutte de sueur un plat regardez les belles les belles fleurs c'est beau bon ça va je suis sur le bon chemin il ya les petites pancartes il ya des escargots et au loin on entend les couches au pire il ya des vaches pas loin ça s'alluse encore un peu oui on voit le brouère qui se dissipe un peu ça fait vraiment classe il fait frais on entend un peu les oiseaux il n'y a pas un chat c'est vraiment très agréable tu roule t'entends pas tu vas tu avances t'as pas d'oiseaux t'as pas de gens t'as pas de chiens t'as pas d'enfant qui crie pas de bruit de voiture d'avion je vois des araignées des fournis des fleurs voitures au loin regardez c'est le bon coin et les abeilles les butineuses les petites fourmis en les fleurs et un peu plus bas ce carabée j'imagine je connais pas toutes les espèces mais tout calme au milieu du chemin les oiseaux ils sont chauds regardez les nuages de bruit qui se déplacent ou les nuages cours je suis vraiment chanceux je m'arrête je m'arrête exprès pour le papillon un gros plan on a mis je vais essayer de me rapprocher sans qu'il bouge hop dommage il se repose un peu plus loin je vais essayer de me rapprocher sans qu'il se bat on est en diagonale il est là non trop loin d'ici c'est vraiment bien d'écouter la nature comme ça c'est chiant ce que je fais du sur place je transpire j'avance pas de fou c'est un peu pénible mais bon on va s'en sortir en tout cas c'est très agréable bon petite marche en solo c'est sûr pour certains c'est pas l'idéal moi j'aime bien je vais à mon rythme j'avance tranquille écoute les oiseaux chanter c'est surtout que moi j'aime pas c'est chiant quand tu es avec des gens tu as l'impression qu'ils sont en montagne ils font la course ils marchent à fond il y en a ils courent en descendant il y en a ils courent en montant tu te dis mais comment vous faites mais pourquoi vous faites ça même genre donc et ceux qui font du trek c'est encore un autre délire eux ils sont avec leurs chiens et ils courent ils font des allers-retours carrément parce qu'aller dans un sens c'est trop chiant autant aller dans les deux une droguée du sport bah faut espérer que tu n'as pas les articulations qui sont reculés 15 ou 20 ans après mais bon hop là une autre marque je suis toujours sur le bon chemin parce que quand j'ai mes pieds qui font les 3 6 ça c'est vraiment limite mais là l'autre fois j'avais mis à peu près une heure mais je m'arrête tout le temps donc là ça fait déjà ça fait déjà il est écart je suis parti à moins 20 35 minutes je marche je pense que j'y serai pour pour 13 heures j'ai vu une abeille noire vous savez c'est quoi les abeilles noires je sais je me cours pas bon dizaines et des dizaines d'espèces d'abeilles mais dans mon souvenir les abeilles noires c'est les abeilles qui ne font pas de miel parce que il y a l'abeille commune l'abeille mielifère comme on dit je crois qui est l'abeille qu'on a tous en tête quoi qui fait du miel mais on a des abeilles d'hiver et d'autres un peu de différentes époques qui certaines ne font pas de miel mais pollinisent comme plein d'autres espèces bref si vous êtes meilleurs que moi au niveau de la classification des abeilles tu le dis en commentaire et tu me fais un exposé et si même tu as envie on en fait une vidéo et même une prochaine fois tu en part en rando et on se fait tout un sujet sur les abeilles si ça vous chauffe s'il ya des apiculteurs ou des potes d'apiculteurs ou des potes qui ont des potes qui ont des potes d'apiculteurs franchement je suis chaud si ça vous branche on se fait ça regardez Tema Tema l'escargot de jardin il est balais celui-là attend regardez par rapport à mon pouce gros escargot on n'en voit plus des comme ça ils sont venus s'exiler en montagne oh regardez moi celui-là mastoc mastoc encore je vais vous montrer une des choses que j'adore le plus quand je fais des randos des balades c'est de marcher le bord des chemins comme ça de regarder et de se dire oh mais attends une fraise des bois regardez elle est belle ah dommage elle n'est pas complètement mûre j'ai hésité à la prendre la flemme donc belle fraise fraise des bois mais j'en vois pas d'autres ouais assis regardez de l'autre côté mais elles sont pas mûres celle là bref bon ça fatigue hein bon ça y est j'ai trouvé une mûre bon après il y en a cinq genre des fraises des bois il y en a une seule qui est toute mûre tu vois mais dans le style c'est toujours aussi chouette ça nourrit pas mais c'est toujours chouette mais pour des enfants ça peut être cool bon là on est dans toute la partie sous les arbres j'essaye d'être assez silencieux parce que la dernière fois que je suis venu par hasard j'ai croisé deux de bouquetins ou deux chamois qui étaient sur le côté il m'avait pas vu m'avait pas entendu dans la lisière et j'essaye de tendre l'oreille si je vois quelque chose mais pour le moment il n'y a vraiment rien donc bon on se retrouve pour la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis crevé mais j'ai bien bouffé là la ration militaire en tout cas deux bonnes heures et demie de rando ça fait du bien on transpire en tout cas bah si tu kiffes ça bah abonne toi il y a des vidéos de tir il y a plein d'autres trucs sur la chaîne et puis je te laisse t'abonner et tu as les autres vidéos pour une prochaine fois quoi ouais salut Sous-titrage ST' 501